C'est une musique puissante, envoûtante, sombre et pourtant si vibrante. Le deuxième concerto de Rachmaninoff, le célèbre deuxième concerto, est repris par l'un de nos grands pianistes, Alexandre Taro, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de votre dernier disque. Taro joue Rachmaninoff, c'est le titre de cet album tout simplement. C'est la première fois que vous interprétez, vous mettez en musique un artiste russe, en l'occurrence ici Rachmaninoff, alors que Rachmaninoff, évidemment, vous l'avez joué plusieurs fois en tant que pianiste. Pourquoi ce disque aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut de la maturité pour jouer Rachmaninoff ? Je pense que oui, il faut de la maturité. Quand on est jeune, au conservatoire, j'ai étudié au conservatoire de Paris, rue de Madrid, quand on a 15 ans, 20 ans, on découvre par Rachmaninoff, comme par l'isle, la virtuosité et l'effet qu'on donne sur l'auditoire. On est soi-même son propre auditeur et on brille. C'est une musique qui nous fait briller et on adore ça. C'est une musique aussi qui correspond bien à l'adolescence, parce que c'est une musique assez noire, très sensuelle, noire, pleine d'espoir et en même temps... Romantique. Oui, extrêmement romantique. Puis après, le conservatoire, on découvre, on laisse place à une autre période, Rachmaninoffienne. On laisse place à autre chose. C'est un Rachmaninoff qu'on découvre beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus noir. Il a écrit cette œuvre en pleine dépression, à la fin d'une période où il n'écrivait quasiment plus. Et voilà, Rachmaninoff, je pense qu'on a une relation à ce créateur qui bouge tout au long de la vie. C'est comme les grands héros de la littérature, finalement, qu'on lit à l'adolescence et qui évoluent avec nous quand on est plus âgé et on ne les voit pas de la même façon, finalement. J'ai envie de dire qu'ils nous accompagnent aussi dans nos épreuves, dans les belles et les moins belles choses de notre vie. Rachmaninoff, alors, il est extrêmement connu, notamment pour ce concerto numéro 2. Il fait aussi l'objet d'une célèbre scène, c'est une scène assez mythique d'un film américain, un classique de la comédie américaine. Ça se passe en 1955, signé Billy Wilder. Juste un petit extrait. Voilà, on voit un film avec Marilyn Monroe. Le héros compte séduire sa jeune voisine. Il dit, je vais mettre du Rachmaninoff. Là, c'est immanquablement, je vais la séduire. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être la musique la plus sensuelle qu'on a écrite dans l'histoire, de la musique pour clavier. Mais en même temps, c'est une musique, encore une fois, teintée de noirceur. Et c'est pour ça que beaucoup de cinéastes ou d'artistes ont utilisé cette sensualité qui a beaucoup de nuances et qui peut donner du suspense à une histoire comme celle-ci. C'est le cas. Effectivement, on parle de chef-d'œuvre. Vous êtes déjà d'accord pour ce concerto numéro 2 ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a été décrétée chef-d'œuvre dès la première. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans l'histoire de la musique. Dès la première, Moscou, New York, Paris, à chaque fois qu'elle a été jouée la première fois par lui-même, qui était un des plus grands pianistes qu'on ait connus à cette époque, toujours maintenant, le public lui a fait une ovation et a décidé que c'était un chef-d'œuvre, au point que jusqu'à la fin de sa vie, on lui redemandera ce concerto et beaucoup moins les autres. Et encore maintenant, bien longtemps après sa mort, quand on pense à Rachmaninov, on pense à ce concerto. Écrit vers 1900 ? 1900 pile, donc c'est aussi la charnière entre les deux siècles. Et date charnière pour lui, parce qu'elle va d'une certaine manière briser sa vie, pas briser sa vie, mais la couper en deux, il va devenir le compositeur du deuxième concerto. Et puis c'est la fin de sa dépression. Alors qu'il y a un avant deuxième concerto, et vous nous faites découvrir, vous nous faites partager, en tout cas découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas que ce concerto numéro 2, même s'il ouvre votre disque. Il y a aussi les cinq morceaux de fantaisie, il y a les pièces pour six mains, il y a la vocalise. C'est important pour vous de, peut-être, de montrer que Rachmaninov, ce n'était pas que ce deuxième concerto, concerto numéro 2 ? Absolument. C'est toujours difficile de faire un... de compléter un programme après un tel chef-d'œuvre. Le concerto numéro 2 fait à peu près 40 minutes, et un disque doit faire entre 60 et 70 minutes. Alors comment le compléter ? C'est très difficile de trouver les bonnes œuvres, qu'elles ne soient pas piétinées par le fameux chef-d'œuvre, qu'on puisse les mettre en valeur. On entend ça, c'est une élégie magnifique qu'il a écrite dans sa jeunesse. Je trouve que c'est une belle suite, justement, au concerto. On va l'écouter un peu plus, alors. Et les J composés avant le concerto numéro 2. Mais alors vous, vous l'avez décidé de le mettre après. Comment vous avez composé l'album ? Ce n'est pas forcément facile. Non, ce n'est pas facile. Un album, j'aime l'idée que l'auditeur puisse écouter un album, de la première note jusqu'à la dernière, qu'il se mette là, dans son canapé orange, à LCI, et puis qu'il oublie le temps, qu'il oublie son métier, qu'il oublie ce petit bobo, et puis que tout d'un coup, il se rende compte que ça fait une heure qu'il écoute le disque. Et il est passé, il fait vraiment un beau programme de disque, c'était toute une science. L'auditeur doit faire un voyage, il doit passer par des tunnels, des zones d'ombre, avec plein de surprises, il doit se passer plein de choses. C'est vraiment tout un geste, une grande arche. Et la vocalisse, que vous avez reprise aussi dans ce disque ? La vocalisse, c'est un autre tube, mais paradoxalement très peu enregistré. Dans sa version d'origine, pour voix et piano, je l'ai enregistré avec Sabine Deviel. C'est l'une des plus grandes cantatrices françaises d'aujourd'hui. Et c'est une œuvre qui a aussi marqué beaucoup d'artistes, qui a été utilisée dans des films, mais beaucoup moins que le deuxième concerto. Et une voix comme celle qu'on entend en ce moment, aérienne, cristalline, ça fait du bien après le deuxième concerto, qui est encore une fois une sorte de puits sans fond. Effectivement, l'émotion n'est absolument pas la même. Il y a comme presque une sérénité après cette ouverture. On l'entend là. Et vous les jouez évidemment différemment. Toutes ces œuvres, ça reste Rachmaninoff, ça reste un même compositeur. Et vous, en tant qu'interprète, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je les joue différemment. J'ai envie de dire, dès qu'on sort de studio, on joue aussi différemment l'œuvre enregistrée. L'interprétation, c'est quelque chose qui avance chaque jour, chaque matin. Quand je me réveille, je ne suis pas un nouvel interprète, mais je dois bosser, travailler et réinterpréter. On peut réinterpréter chaque jour une œuvre. Elle n'est jamais statique. Ça veut dire que vous pouvez l'interpréter d'un jour à l'autre différemment ? Plus ou moins vite ? Je l'interprète obligatoirement différemment chaque jour. Vous voyez, j'étais à Liverpool avec le même orchestre qui a joué sur ce disque. J'étais à Liverpool ce week-end. On a fait une petite tournée de plusieurs concerts, mais je jouais ce concerto de manière totalement différente. Et pourtant, on s'est retrouvés dans la même salle, avec certes un chef d'orchestre différent. C'était Vassili Petrenko, mais le même orchestre, un piano que je connaissais, mais un public qui était là. Alors que pendant l'enregistrement, le public n'est pas là. Le public nous emmène dans une direction nouvelle. Donc l'interprétation, elle ne se fait pas seule. Seule, on l'a. Elle bouge, certes, mais quand il y a un orchestre, un chef qui vous emmène aussi dans sa propre direction avec son souffle, et un public qui a sa propre énergie, voilà, chaque concert est différent. Justement, on vous verra fin novembre à Paris, à la Fille de l'Harmonie, précisément les 26 et 27 novembre pour Rachmaninoff, interpréter Rachmaninoff. Vous voyez comment ? Vous parlez beaucoup d'interprète. Vous êtes un interprète ? Vous êtes un messager aussi ? Comment vous vous définissez ? Un passeur, je trouve que c'est pas mal. Un passeur de musique, ça peut faire du bien. On se sent utile quand on peut faire du bien, même si c'est un petit bien. Même si c'est un tout petit, mais ça reste utile. En parlant d'utilité, on se souvient de vous. L'année dernière, vous avez joué du piano pour la cérémonie officielle en hommage aux victimes des attentats de Paris. C'était aux Invalides à la fin du mois de novembre 2015. Ça fait quasiment presque un an. Pour vous, la musique, elle a un rôle dans ces moments tragiques, dans ces moments dramatiques ? Alors oui, moi, j'avais décidé de ne pas du tout parler de cette matinée-là, de ces journées-là. Donc, je n'en ai pas parlé depuis. Mais c'est vrai que la musique, dans les expériences les plus douloureuses, elle peut vraiment aider. Elle ne soigne pas, mais elle peut vraiment aider. Et j'ai d'ailleurs, il y a un rescapé d'un autre attentat à Paris que je vois régulièrement. Je suis là au piano, il est là dans son fauteuil, j'amène des partitions et je lui joue de la musique. Et je sens que ça lui fait un bien fou. Et dans ces moments-là, je me dis, mais Alexandre, ça fait plus de 40 ans que tu joues, que tu travailles du piano. Et ce n'est pas facile de travailler son piano tous les jours. C'est un métier dur. Et bien, tout ça, c'était pour ce moment-là. On se sent vraiment utile. Il y a une chose qui est très importante quand on est un artiste, c'est se sentir utile à quelque chose, même si c'est pendant 5 minutes. Et ces 5 minutes-là, évidemment, valent de l'or, forcément. Juste pour parler, vous avez utilisé le mot métier. C'est important parce qu'évidemment, vous parlez de travail, de travail incessant pour rechercher la note, pour bien interpréter toutes ces partitions-là. Ça s'accompagne aussi d'un entraînement physique ? C'est un métier de sportif. Mais contrairement à un tennisman ou un footballeur, ils sont beaucoup plus riches. C'est la grande différence. Mais aussi, ils ont une armada de kinés, d'ostéopathes. Et nous, ce qu'il nous faudrait, c'est la même équipe, même miniature, mais qui nous suivent. Par exemple, pendant l'enregistrement, j'ai fait venir mon ostéopathe. Et vous avez vu la différence ? C'était extraordinaire. Il est venu à Liverpool et entre chaque prise, il venait me tripoter les homoplates, les bras. Et je retournais sur scène et je retrouvais mon son. Parce que quand on enregistre, on se fatigue très vite. Ça dure des journées entières. Et après chaque concert, on devrait avoir un kiné ou quelqu'un en qui on a confiance qui nous recentre et qui redonne de l'énergie à notre corps. parce que le corps est important évidemment dans tout art. Merci beaucoup, Alexandre Taro, qui joue Rachmaninoff dans ce livre, dans ce disque absolument somptueux. On vous invite évidemment à l'écouter, ne serait-ce qu'au cours de votre week-end, peut-être prolongé. Merci beaucoup. Restez avec nous. Le Rappel des Titres sur LCI tout de suite.